Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va par la grâce. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Toutes les étapes de vidéo sont importantes pour gagner, ne sautez pas une étape et suivez jusqu'à la fin. Rendez-vous ce dimanche 29 septembre 2024, sur la cendrée parisienne pour le quintet, le prix de Gaillon Grand Prix du Portugal. 16 chevaux âgés de 5 à 7 ans n'ayant pas gagné 245 000 euros s'affronteront sur la distance classique, celle des 2 700 mètres de la grande piste de Vincennes. Chers amis parieurs, nous allons vous décrypter toutes les informations capitales pour vous orienter dans le jeu. Vous aurez les chevaux favoris incontournables du quintet du jour, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Vous aurez également des propositions découplées, et des trios. Donc les amis, suivez bien la vidéo pour mieux cerner les détails, et prenez bien les notes, pour vos différentes combinaisons. C'est parti ! En tête de notre sélection quintet le numéro 14, aura notre préférence. Troisième du prix Jean Legonidec, groupe 2, en juin, se protéger de Pierre Levesque possède de très belles lignes, notamment face aux meilleurs de sa génération. Il va courir pieds nus, contrairement à ses dernières sorties, et fait face à un superbe engagement. Avant le coup, il s'annonce comme le cheval à battre. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Pierre Levesque, entraîneur. Il s'explique. Comme je vous l'avais confié, je me doutais que Jason, 14, n'allait pas être suffisamment près dans le prix jockey, ayant pris du retard dans sa préparation à cause d'un abcès. L'engagement de dimanche arrive à point car il est de mieux en mieux. J'attends de lui une belle performance. On enchaîne avec notre deuxième base solide, du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Jamais plus loin que troisième lors du dernier meeting d'hiver, ce pur produit Dubois n'a pu s'illustrer lors de ses deux courses de remise en jambes. Malgré la présence de ses cadets, il est cette fois si présenté en mode course et évolue certainement sur la montante. Invaincu sur le parcours proposé, il mérite un large crédit. On se renseigne davantage, avec Julien Dubois, entraîneur et driver. Il s'explique. Lors de sa rentrée à Bernays, le 25 août, Yigdreham, 8, a montré qu'il avait besoin de reprendre le cours de la compétition avant de courir en progrès à Ecomway. Dimanche. Il n'est pas très bien engagé face au 5 ans mais, dans l'immédiat, je n'ai pas vraiment le choix. J'attends surtout de lui qu'il continue à évoluer dans le bon sens, cher parieur, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Ce concurrent de Philippe Ben fait preuve d'une belle régularité en compétition. Après des tentatives intéressantes à Anguien, 2ème et 4ème, cet été, il a brillamment renoué avec la victoire sur cette piste. Il va cependant retrouver les 5 ans sur sa route, mais peut tout de même conserver une place. Plus de précision avec, Jean-Marc Cheneux, entraîneur. Il s'explique. Un Duval, 9, est resté en forme depuis sa victoire du 6 septembre, ici même. Je le trouve souple et beau. Je ne l'ai pas trop travaillé depuis, cherchant plutôt à le maintenir en bonne condition physique. En revanche, il me montre beaucoup d'envie. J'espère le voir terminé dans les 5 premiers. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste. Encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket, on entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Déjà lauréat à 3 reprises sur cette piste, ce concurrent de Philippe Dojar, possède des lignes très intéressantes face aux très bons chevaux de sa promotion. Bien qu'il ait un peu montré ses limites avec ses fers, il est en mesure de monter sur le podium. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Très plaisant depuis ses débuts en compétition, J-Express, 2, s'est attaqué à la catégorie des courses de groupe 7, année, devant finalement se contenter des places. Il redescend d'un étage ce dimanche et pourra compter sur son sérieux pour se démarquer. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier toccard en forme. Numéro 1. Dauphine de Jason, 14, en fin d'année dernière, cette jument de franc-clé blanc a effectué une rentrée discrète, à Anguien, avant de prendre deux accès sites sur cette piste. Pieds nus et confiés à Franck Nivar, elle détient une très belle carte à jouer. Podium en vue. On écoute le reporter. Il s'explique. Après avoir montré des moyens à l'âge de 4 ans, Jongleuse de Lune, 1, a été mise au repos du mois de février au mois d'août. Elle possède désormais trois courses dans les jambes et s'est montrée très séduisante lors de ses deux derniers parcours. Redoutée par plusieurs entourages et drivée par Franck Nivar, qui la connaît très bien, elle peut tirer son épingle du jeu. Deuxième toccard en forme. Numéro 13. Ce pensionnaire de l'habile Jonathan Cook reste sur une décevante treizième place à Feur, mais il évoluait avec ses fers à cette occasion. Très performant pieds nus, il compte, de plus, plusieurs victoires sur cette piste. Certainement préparé pour cet objectif, il a son mot à dire pour les accès sites. Plus de précision avec Jonathan Cook, entraîneur. Il s'explique. Dernièrement, à Feur, une déroue du sul qui dit Stéman, 13, a été endommagée. Cela ne remet pas en question sa forme, car il a très bien travaillé quelques jours plus tard sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Dimanche, il s'attaque à une opposition relevée, mais je le pense capable de participer à l'arrivée, c'est pourquoi nous faisons le déplacement depuis le centre et... Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Cette autre protégée de Cyril Rimbaud évolue sur la montante et reste sur des bonnes performances en province. Elle s'est toutefois déjà illustrée sur ce parcours, avec notamment une troisième place dans le prix Henri Levesque, groupe 2. Malgré la présence de ses cadets, elle peut se placer. Plus de précision avec Cyril Rimbaud, entraîneur. Il dit. La dernière sortie d'Ilea, 10, est à oublier. Elle s'est mise à galoper devant les tribunes, à l'aval, car le rythme était trop peu soutenu. Comme elle n'avait fait qu'un tour, j'ai décidé de rattraper l'engagement de ce quintet plus. C'est une jument sympa, qui fait toutes, ses courses. François Lagadeux que va la découvrir en compétition, mais pas elle n'est pas compliquée à driver. Je pense qu'elle peut terminer à la quatrième ou à la cinquième place. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 15. Impressionnant dans l'autre spécialité avec cette victoire à la clé depuis le début de l'année, ce concurrent de Pierre-Édouard-Marie s'est également imposé à l'athlée au milieu de l'été en dominant le bon Icard de Phi. Pied nu pour seulement la deuxième fois de sa carrière et bien engagé, il s'annonce compétitif pour les premières places. On écoute Pierre-Édouard-Marie, entraîneur. Il dit. Ce quintet plus arrive à point nommé dans le programme d'un pala de Val, 15, c'est même une course visée. Il est plus maniable au monté qu'à l'athlée et je n'ai, d'ailleurs pas encore besoin de le déférer complètement sous la selle. Mais vu son comportement à Meslet d'Humaine, en juillet, où il marchait un apostrophe 12 apostrophe apostrophe 1 devant Icard de Phi qui a répété, il est tout à fait capable de bien faire dimanche. J'aurais d'ailleurs pu le recourir à l'athlée, cet été, à Cabourg, mais je voulais à tout prix attendre. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 4. La sélection quintet du jour. Le 14. Le 8, le 9, le 2, le 1, le 13, le 10, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 14. C'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 9, le 13. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 2, le 13, le 9, le 8, le 14. Tickets de folie. 14, le 12. Et 14, le 4. Tickets de couverture. 14, le 8. Mon multi 5 du jour. Le 14, le 13. Associé au grand carnet. Le 8, le 9, le 2, le 1, le 12, le 10, le 15, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye.